Voici le premier fourgon que je te présente de chez Bursner. Je vais y arriver, parce que ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Voici le deuxième fourgon que je te présente de chez Bursner. Le premier ayant été avec un niveau d'équipement assez complet et embarquant quelques astuces ingénieuses. Aujourd'hui, c'est différent. Ce Campervan 540 de chez Bursner en version Black Forest Campeo est assez classique dans le monde du Campervan. 540 pour 5,40 mètres. Mais ça, tu l'avais deviné, Somme. Salut Koss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour le ch'ti belge. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts, les points faibles et les points à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Et comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession du centre caravanique de l'Est, dans l'Est de la France. Et plus précisément, à Dôme-le-Mess-Nil. Allez, voilà pour le blabla. Au véhicule à présent. Et commençons par ce qu'il faut savoir sur ce fourgon qui apporte un look extérieur assez classique. Sous la carrosserie du Citroën Jumper, où tu retrouveras une implantation des plus classiques pour ce gabarit. Le poids à vidre en ordre de marche est de 3,741 kg. Pour un PTAC, de 3,5 tonnes. Qui est en option, parce que de base, c'est 3,3 tonnes. 550 kg de charge utile, c'est largement suffisant. Tu pourras tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Cela te donne un PTRA de 6 tonnes. Le PTRA, le poids maximum autorisé du véhicule avec son attelage. Ce sont des gens en ton alliage de 16 pouces et tu as également droit à des capteurs de pression pneumatique. C'est un 4 places cartes grises, 4 couchages. 2 couchages de 2 personnes. Côté dimension, 5,40 m de long, 2,8 m de large et 2,75 m de haut. Pour la hauteur intérieure de 1,90 m, 1,90 m. C'est un porteur Citroën Jumper chaussé du moteur 2,200 litre développant 140 chevaux à une boîte manuelle à 6 rapports qui te sont proposés ici. Logique, j'ai envie de dire, pour ce type de véhicule. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Et le traditionnel 19 litres, pourquoi pas 20 litres, pour la Dibloo. Le réservoir d'eau propre est de 100 litres et ça, c'est plutôt pas mal pour un van. Et celui des eaux usées est de 90 litres, 90 litres. Si tu décomptes l'eau pour ta cassette WC, c'est équilibré. C'est un frigo à compression de seulement 62 litres. C'est clairement peu pour 4 personnes. Mais la technologie utilisée, là, je dis bravo. C'est clairement l'avenir. Bubu, il a tout compris. Bubu pour Bussner. D'autres constructeurs devraient s'en inspirer. Tes panneaux solaires te produisent l'énergie nécessaire et tu as besoin de moins de gaz, évidemment. Tout bénéfice pour ton porte-monnaie et pour la planète. Sans compter que ce frigo refroidit, même par forte chaleur, contrairement à la technologie communément appelée Tremix. C'est un chauffage chauffe-outre-humain de 4000 watts, de 4000 calories, qui fonctionne au gaz et qui est muni du programmateur CP+. Bussner te propose une batterie AGM de 92 ampères, 92 ampères. C'est bien, mais cela dépend de ton usage. Si tu as tendance à rester quelques jours dans un spot au milieu de n'importe où, pense plutôt au lithium. En option, tu peux avoir une deuxième batterie AGM ou, le summum, une ou deux batteries au lithium de 90 ampères, 90 ampères. Le lit arrière mesure 2 mètres sur 1 mètre 33. Le lit pop-up qui se trouve sur le toit, lui, il t'offre 2 mètres sur 1 mètre 35 de large. Et cette fois, l'habillage des sièges, la finition des meubles et la couleur de la carrosserie présente sont les seuls disponibles. Donc, si l'effet wow n'est pas au rendez-vous, il te faudra aller voir la gamme, par exemple, Elysée O du même constructeur ou choisir un autre constructeur. Allez, place au véhicule à présent ! J'ai envie de te dire, il est assez classique au niveau du porteur, puisque c'est le Citroën Jumper. Mais je dois quand même reconnaître qu'il y a quelques plus, enfin, au moins un plus, je ne sais pas si tu vois, mais là, en dessous, tu as tout un bel ensemble bien chromé. C'est bien du métal. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal, un peu un style bélier. Donc, ça, c'est plutôt rare. Et ça, tu l'as sur ce véhicule-ci, qui, je pense, est une série spéciale. Mais oui, c'est la série Black Forest. Voilà. Donc, sinon, pour le reste, bon, tu vois, tu n'as pas de sunroof à l'avant. Non, il est une belle prise. Il est vraiment bien au niveau aérodynamique. Tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est un 540, donc c'est un 5,40 m. Et tu n'as pas forcément besoin d'avoir des fenêtres à tous les niveaux. Tu as des jantes 16 pouces, je te l'ai dit, mais ces chaussées de pneus Michelin Agilis. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et je dirais même très bien. Sinon, pour le reste, comme pratiquement toujours, je dis pratiquement toujours parce que ce n'est pas chaque fois, mais tu as les poignées qui sont dans la couleur du véhicule. L'intérêt, évidemment, contrairement aux camping-cars qui sont plus larges, c'est que tu as des rétroviseurs qui sont collés au véhicule. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est un véhicule encore 2022. 2022, peut-être qu'en 2023, ceci sera remplacé par un autre store qui s'ouvre un peu comme une pétale, comme les pétales d'une fleur, qui résout le problème de cet occultant remis, qui est très fragile. Tout ça, c'est du plastique. Et j'entends souvent et je vois souvent des personnes qui s'en plaignent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que cette fois-ci, on a trouvé quelque chose, une alternative plus intéressante. Et ça, c'est bien. Alors, évidemment, ici, c'est la porte très classique avec le Levit électrique. On verra ça de l'extérieur, de l'autre côté. Une grande porte classique de chez Ducato, une grande porte classique du jumper. Je dirais Ducato parce que c'est les mêmes. Et ici, tu vois vraiment une baie, mais vraiment affleurante. Tu vois, c'est vraiment anti-effraction qu'on appelle ça. Donc, vraiment, c'est top. Vraiment top. Le look, il est propre à lui. Franchement, c'est très joli. Tu vois, là au-dessus, c'est le lit pop-up, tu vois. Et il s'intègre vraiment bien sur le véhicule. J'ouvre la porte pour te montrer. On va évidemment voir l'intérieur après, mais pour te montrer la porte moustiquaire. Voilà. Avec une marche électrique. Qu'est-ce que le peuple demande de plus ? C'est très joli, quoi. Quand je dis que c'est très joli, c'est parce que je regarde la carrosserie blanche avec les logos. Donc, je vais peut-être fermer le store. Parce qu'on a pour le moment, avec le temps qu'il fait pâte moustique. Voilà, voilà. Tu vois, c'est pour remplir ton eau. Ici à l'arrière, c'est très classique. Enfin, non, je rectifie. J'allais dire que c'est très classique. Mais au moment où tu vois que même à l'arrière, tu as des beilles vraiment affleurantes, j'ai quand même envie de dire ça, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Si tu prends l'ébeille classique qu'on voit sur d'autres véhicules, ici, c'est vraiment top. Voilà, tu vois, c'est très joli. Et alors, tu as une caméra de recul. Voilà. Tu vois, voilà. Je vais ouvrir ici, comme ça, on ne ressortira plus quand on sera dedans. Voilà. Alors, c'est clair que les portes, tu peux les ouvrir à 180 degrés. Mais voilà, c'est pas... Ça, c'est plus... Portes. Là, je vais dire, c'est Bursner. Il y en a d'autres. Tu as un panneau complet qui remplace celui de base. Ici, c'est celui de base. Je suppose qu'ils ont mis de l'isolant derrière, mais ça, c'est sous réserve. Je n'en sais rien. Ce serait bien que je puisse aller voir, évidemment, dans les usines, comme ça, je pourrais te répondre. Ici, c'est d'une pièce, évidemment, un moule en plastique dur, tu vois. Tu as une aumônière, une grande aumônière, et c'est bien quand tu es dans ton lit, tu pourras mettre des choses. Bon, la fenêtre à piston, monsieur, s'il vous plaît. Et j'ai juste envie de dire bravo. Ici, c'est une barre que, en général, tu vois ça plutôt sur les groupes Himmer. Tu peux mettre, par exemple, ta serviette séchée quand tu ouvres la fenêtre, par exemple. Maintenant, évidemment, comme c'est une petite baie, s'il pleut, elle sera mouillée. Parce que dans les autres, ça, c'est l'avantage des grands. Personnellement, je préfère avoir ce type de fenêtre. Même s'il pleut, elle pourra sécher sans problème. Mais en tout cas, moi, j'apprécie ces baies. Franchement, les stores, les stores sont en rouleurs. Voilà. Donc, il faudra faire attention quand ça vieillit. Je répète à chaque fois quand c'est des stores en rouleurs, mais qui ont tendance vraiment à être de plus en plus souvent remplacés par des stores fixes ou des occultants. Donc, moustiquaires ou occultants. Il faut toujours bien les laisser ouverts en hiver. Sinon, tes ressorts vont se détendre et tu ne sauras plus facilement les ouvrir et les fermer. Voilà. Évidemment, dans la deuxième porte, c'est identiquement la même chose. Donc, je ne vais pas te refaire le blabla. Voilà. Le lit, on va le voir de l'intérieur. Mais comme ça, tu vois déjà ici, tu vois. Ce sont des sommets à lattes. Voilà. Je démontrais ça de l'intérieur parce que les deux choses s'enlèvent. Tu vois, il y a une cornière métallique. Comme ça, tu ne l'abîmeras pas quand tu montes. Évidemment, ça, c'est l'isolation du véhicule. Mais il n'y a rien à faire. Un véhicule, un van, ce n'est pas comme les camping-cars. C'est pour ça que souvent quand on propose des camping-cars type van, les profilés très compacts, je préfère ça à un van. Pourquoi ? Parce que le van, ce n'est pas prévu à la base d'être isolé. Et donc, l'isolation, ils essaient d'adapter l'isolation. Mais il y a quand même plein d'endroits où il y aura des ponts thermiques. Donc, moi, je ne suis pas fort chaud pour l'isolation des vannes. Voilà. C'est mon avis personnel. Je ne dis pas que moi, j'ai toujours raison. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui me fait prouver l'inverse. Tu as des points d'ancrage. Alors, ils sont sommaires, mais tu en as quatre. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu en as encore un de ce côté-là et deux de ce côté-là. Donc, tu pourras accrocher les choses sur les côtés. Donc, ça, c'est pas mal. Tu vois là la fameuse guillotine pour empêcher que tout ce qui est dans ta soute foute le camp quand tu donnes un coup de frein. Tu as un éclairage basique là-bas. Et ici, évidemment, c'est pour tes bonbonnes. Et tu vois, c'est ce que j'ai expliqué souvent. Il y a d'autres véhicules où, et beaucoup même de véhicules qui ont une attache qu'on se fait mal chaque fois au doigt. Et on m'a dit, il faut, pour que ça donne une pression suffisante pour que ça soit hermétique, si il y a une fuite de gaz. Eh bien ici, ça te donne la même chose, sauf que c'est pas un truc que tu te feras mal. C'est des petites poignées avec le joint de fermeture pour être vraiment bien isolé. Et tu as de la place pour deux bonbonnes. Tu vois, avec l'ouverture, tout est recouvert, je vais dire, hermétiquement, sauf l'aération qui est prévue. Voilà. Maintenant, je suppose que tu as une lyre, mais c'est le truc très basique. Tu ne sauras pas rouler avec ton gaz ouvert de ce côté-ci. D'ailleurs, c'est écrit ici, il faut bien le fermer quand tu roules. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les attaches. Félicitations Bursner. De ce côté-ci, forcément, les belles sont toutes affleurantes. C'est pour ta toilette, ton sanitaire. Et ici, évidemment, c'est pour ta dinette. Tu as pour ton chauffage, Truma ici et pour ton électricité, ici. Pas qu'à cette WC qui est aimantée. Et ça, évidemment, c'est une facilité. Donc, tu vois ici, Bursner a mis une protection, une sorte de plastique, mais matelassé, tu vois, pour que la chaleur de ton chauffage ne vienne pas de ce côté-ci. Enfin, en tout cas, protège, ça, c'est pas mal. Voilà. Je pense que tu pourrais peut-être intercaler ta bouteille d'eau ou ta bouteille bleue avec les produits chimiques pendant ta K7WC ici. T'estime, je pense que oui. Alors, c'est le tête fort très classique, tu vois. Voilà. Et évidemment, sur ce coup-là, tu as évidemment, je dis évidemment, c'est pas juste, mais en tout cas, ici, tu n'as pas de SOG, tu n'as pas de filtre, etc. voilà. Donc, ça, tu le sais, ça. Voilà. Donc, pas grand-chose à dire de plus. Sur le coup, est-ce que j'ai encore besoin de dire que malheureusement, le groupe Fiat PSA est en retard sur tous les autres motoristes qui ont un clapet pour la D-Blue et pour le diesel qui est fermé de manière naturelle quand la porte est fermée. Donc, tu n'as pas besoin de clé sur le carburant. Et ton A-D-Blue n'est pas accessible à tout le monde pour ceux qui voudraient un petit peu te taquiner. Voilà. Alors, la porte ici, j'ai envie de dire que c'est la même chose que de l'autre côté. Voilà. Je ne te réexplique plus l'histoire de trop bas pour ta boisson. Évidemment, ici, c'est le verrouillage centralisé, l'évite électrique et ici, c'est pour régler tes rétroviseurs extérieurs, le haut et le bas. Donc, ça, c'est pas mal. Tu as un frein à main manuel et voilà pour l'extérieur. Et maintenant, je passe à l'intérieur. Donc, tant que je suis à l'extérieur, ici, c'est pour rentrer ta marche et la sortir. Donc, c'est pas impulsion, il faut laisser ton doigt. Et ici, c'est la lampe pour quand tu rentres, comme ça, tu sais où tu mets tes pieds. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais même la laisser allumer. Ici, c'est un frigo à compression. Voilà. Qui s'ouvre de mémoire des deux côtés. Et tu vois, ça, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, c'est pour ça, au niveau de la bonbonne, tu n'as pas de crash sensor, mais tu n'en as pas besoin puisque ici, ton frigo tourne avec l'électricité. Donc, tu n'as pas de souci. Alors, pour deux, c'est un petit frigo, mais il fera son toffe pour deux. On est dans un van, un fourgon. Voilà. Comme ça, tu le vois. Ici, tu vois tout de suite qu'il y a pour mettre une tablette. On va la trouver sûrement dans les tiroirs. Voilà, voilà. Et alors, on rentre. Au niveau du tableau de bord, je ne vais pas te l'expliquer parce que je l'ai expliqué dans de nombreuses autres vidéos. Mais si tu ne connais pas ce tableau de bord, je te mets ici le lien pour que tu puisses le découvrir. Sinon, il est en description situé sur ton smartphone ou devant ta télévision. Donc, pas grand chose à dire. Évidemment, tu le découvriras. C'est une boîte manuelle, mais c'est assez classique sur ce type de véhicule. Voilà. Tu auras la caméra ici. Et évidemment, tu as le carplay pour pouvoir mettre la navigation parce que je ne pense pas que la navigation y soit. Mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser avec ton smartphone. Voilà. Ici, c'est le petit bouton pour te permettre d'allumer ta radio même quand le contact est éteint. C'est très classique aussi. Sur l'avant, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Tu n'as pas de tapis de sol. Mais c'est assez classique, je vais dire, sur ce type de véhicule. On ne va pas discuter là-dessus. Et alors, je vais te fermer les stores. Comme ça, tu vas le voir. Voilà. Évidemment, les occultants sont très classiques. Contrairement à beaucoup de profilés, ici, tu n'as pas le rétroviseur qui pourrait te servir aussi pour ton... si tu mets une navigation ou si tu veux connecter ta caméra ici histoire de garder ta radio libre. Et ici, tu n'as pas. Donc, on ne peut pas dire que les constructeurs laissent d'office le rétroviseur pour ça. Voilà. Mais par contre, tu vois, tu as quand même... C'est une source d'ouverture pour... Comment ? De la luminosité. Tu as de la luminosité qui passe par au-dessus et de la luminosité qui passe par en-dessous. Donc, on ne te verra pas mais quand tu dormiras, tu auras quand même de la lumière qui rentrera dans ton véhicule et là, je trouve que même dans les stores, même dans les véhicules qui sont plutôt d'entrée de gamme et je vais prendre par exemple Roller Team, aujourd'hui, ils font un store qui s'ouvre d'une pièce du bas vers le haut et que tu peux arrêter pour avoir de la lumière sans qu'on ne voie. Voilà. Donc, là, je pense que Bursner pourrait peut-être avancer par rapport à ça. C'est un détail mais crois-moi quand tu vis dans ton véhicule, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui, j'ai oublié de le dire mais quand tu restes un bon moment sur place, ce sont des aimants et ils ont tendance à coller ensemble. Donc, pour éviter ça, tu mets du papier collant au moins d'un côté, ça aimantera toujours mais ils ne colleront pas parce que sinon, tu risques de les abîmer. il y a tout le côté aimant qui se détachera. C'est du vécu. Truc et astuce, le petit Marcel. Voilà. Voilà pour l'avant. Il n'y a pas grand-chose à dire si il est tant que j'y suis. Alors, très joli, tout issu. Très joli. C'est un bon coussin. Ils ont recouvert, ils ont mis des petits manchons comme ça sur les accoudoirs. C'est très joli. Alors, est-ce qu'on est bien assis dedans ? Écoute, moi j'ai envie de te dire, on est même très bien assis dedans. Vraiment. Très agréable. L'apuie-tête est bien mis parce qu'il y a des fois où ils sont un peu trop en arrière, un peu trop en avant. Ici, il est vraiment bien mis. Donc, le look, je dis toujours, c'est waouh ou pas. Ici, tu aimes ou tu n'aimes pas. Pour celui qui aime, il peut se dire qu'il pourra faire beaucoup de kilomètres avec son véhicule. Il sera bien assis et ça, c'est plutôt pas mal. Et le look est très joli quand même. Tu sais les régler dans tous les sens. C'est comme les sièges Fiat. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des trappes, tu as une trappe ici pour ranger pas mal de choses. Là, c'est très bien parce qu'ils ont laissé fermer et comme ça, ils peuvent mettre un montant pour supporter le poids. Tu vois, tu as tout l'espace utilisé. Donc, c'est bien. Tu as toujours des petites choses à mettre. Franchement, c'est bien. En dessous, tu sièges, tu as du 220 volts et des prises USB. Très bien. Tu as pour le chauffage de ce côté-là, tu l'as de ce côté-là. Tu en as encore un ici, tu en as encore un là. Donc, ça veut dire que le chauffage va bien être réparti rapidement partout. tout. Ici, côté technique, tes arrivées de gaz, ton tableau électrique et ta sécurité pour ton circuit d'eau pour quant il gèle. Donc, si jamais un jour, tu remplis ta citerne et que c'est un puissant fond, dis-toi que le petit bouton bleu là du bas est sûrement sorti, donc on va le repousser tout simplement. et c'est très bien, c'est très efficace. Il faut le savoir. Au niveau de la table, c'est très bien parce que tu as une belle rehausse et tu vois, en le mettant en coxa pour cuisiner, c'est très bien, c'est très proche et puis, si tu le mets en coxa, la personne qui est sur ce siège-ci, c'est travailler sur son PC ou manger. Là, pour vivre à 4, quand il pleut, ça va être un peu chaud, l'espace, mais voilà, tu sauras quand même 1, 2, pour manger à 4, ça va être serré. Mais enfin, de toute façon, on sait que 80% des fourgons sont vendus pour des personnes qui l'utilisent soit tout seul, soit à deux. Donc, 4, ce sera rare, mais bon, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'un lit de toit si ce n'est de temps en temps quand tu veux dépanner tes petits-enfants par exemple ou même que tu as encore des enfants à la maison et qui ne viennent pas forcément à chaque fois avec toi. Sinon, ça, c'est un avantage du van, c'est un peu un véhicule passe-partout et à la limite, si tu voudrais, pour ne pas avoir deux véhicules, tu peux très bien avoir ce type de fourgon plutôt qu'avoir un mini-van et l'utiliser pour aller au travail, etc. Ça consommerait un peu plus, mais ça te coûterait moins cher que d'avoir deux véhicules. Donc, la table, c'est vraiment pas mal. La matière, c'est tout va en harmonie. C'est le côté waouh ou pas, ça, ce sera vraiment toi qui le dira. Le siège, je te le dis, t'es vraiment bien ici. Alors, tu sais, je regarde toujours tout, moi. Voilà. Donc, ici, c'est ton chauffage. Voilà l'isolation. Alors, tu vois, il n'y a rien à faire, c'est ce que je te disais. Tu as quand même des ponts thermiques. Tu vois, là, le montant métallique, tu n'as rien comme isolation. Donc, pour moi, rien à faire, ce n'est pas une isolation qui vaut celle d'un camping-car. à mon avis, comme il n'y a pas de scratch, rien du tout, même pas de tissu qui adhère, je pense que le tissu foutra souvent le camp. Bon, ici, j'ai vraiment mis la table le plus loin possible par là. Jusque maintenant, Carado Sunlight et Bursner, la banquette arrière, c'est vraiment pas les meilleurs. Ça, c'est un point à améliorer. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est un point amélioré. Au niveau du dossier, c'est bien, mais au niveau de la 6, et là, pour être à deux adultes, ou alors, vous êtes très amoureux et vous allez avoir les mains baladeuses, ou alors, ça va être un peu chaud. Voilà, ça, c'est le côté. Mais je répète, ce type de véhicule, on a tendance à l'utiliser à deux, donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qui sera bloquant pour la majorité des gens. Si vous êtes à quatre, des petits-enfants, ça pourrait aller, plus, ce serait quand même un peu moyen. Au niveau de la fenêtre, j'ai envie de dire, ça continue comme à l'arrière, Cocorico, c'est des pistons, c'est des veilles affleurantes, c'est vraiment top. Là, j'ai envie de dire, c'est vraiment top. Et tu vois là, c'est le système qui détecte que ta fenêtre est ouverte et qui coupe le chauffage au faux. Donc, le jour où tu demandes de l'eau chaude et que ça ne chauffe pas, dis-toi que c'est ta fenêtre qui est mal fermée ou peut-être le détecteur qui est dévissé ou que sais-je. C'est peut-être un dysfonctionnement. Mais donc, viens voir ici pour voir si ta fenêtre n'est pas fermée. C'est bien parce que ça empêche le gaz qui sort de la cheminée qui est en dessous de rentrer par la fenêtre. Ici, c'est les mêmes qu'à l'arrière. Donc, bien les laisser ouverts sinon les ressources se défend. C'est un bloc qui fait tout le tour du véhicule plastifié, préformé qu'ils mettent dessus. Tu as vu en dessous l'isolation, c'est l'isolation. Je n'ai pas envie de te dire que c'est dans les meilleures isolations que j'ai vu. Pour autant, je n'en ai pas vu beaucoup. Au niveau de l'éclairage, tu vois, un petit poussoir, pas grand-chose. Et sache que tu peux les enlever, aller les mettre où tu veux. Tu as des barres comme ça ailleurs, donc tu pourras les mettre où tu veux. Voilà. Tu n'as pas de prise USB ici, mais tu as vu, tu en avais là en dessous. Donc, tu n'as pas de souci. Ce n'est pas facile à sortir de là. Bon, soit. Voilà. Et tu as vu, je devais bien reculer au maximum. Donc, tu n'as vraiment pas beaucoup de place. Voilà. Les armoires, bon, tout ça, c'est évidemment les tissus, tu vois. Mais ça, tu vois, ça, c'est la réalité de l'e-pop. Il faudra te dire, tu as toujours moyen de tout remettre, etc., mais c'est du travail en plus quand vous ne l'utilisez pas. J'ai oublié de te montrer, mais là, au-dessus, tu as toute une réglette de lumière, tu vois. C'est très joli. C'est métal de ce côté, en tout cas, c'est argenté de ce côté-là. Et là, c'est une sorte de tissu. Voilà. comment, ce n'est pas moltonné, c'est vraiment un tissu simple. Voilà. Une armoire. Hop, hop, voilà. Petite armoire. De ce côté-là, les charnières, tu n'auras pas de soucis. Évidemment, tu n'as pas de vérin ici, c'est normal. Elle n'est pas profonde, mais tu es dans un van. Et est-ce qu'elle se referme toute seule ? Ouais. Alors, c'est bien. C'est un poussoir, donc c'est bien. Là, c'est pour mettre ta télévision avec tout ici, si tu la veux, parce que tu n'es pas forcément obligé d'en avoir une. Voilà pour ce côté-là. Et maintenant, on passe à la cuisine. Donc, de ce côté-ci, tu n'as rien, c'est normal, parce que tu as le frigo qui est là, mais j'aurais quand même mis une rainure ici pour accrocher tes essuies, etc., parce qu'il est là au-dessus. Là, sincèrement, je n'ai pas trop bien l'intérêt. Soit. Donc, tu as deux feux, l'évier, là, c'est le bloc très classique. Tu as quand même le piézoélectronique, l'évier, évidemment, qui se soulève. Tu vois, donc tu as tout ce qu'il faut, mais voilà, c'est classique, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Ici, c'est ta sonde pour le chauffage. Tu vois, tu as une petite tablette que tu peux mettre ici pour allonger. Moi, personnellement, j'aurais fait même un petit peu plus longue, mais bon, voilà. Elle a le mérite d'être là, c'est quand même pas mal. Je suis toujours à râler, moi. Voilà. Et je pense que tu peux la mettre là aussi. Voilà. Je ne sais pas trop bien à quoi elle va te servir, mais on ne sait jamais. Voilà, tu peux la mettre là aussi. Voilà. Elle était rangée ici, mais cela étant dit, je me dis, tu n'as pas un emplacement prévu pour qu'il se clipse et ça, c'est un peu dommage. Tant que je suis ici, ici, c'est tapandré. Très profonde, en tout cas, très haute. Donc, je pense que tu pourrais mettre peut-être une petite tablette en plus. Voilà, très simple. Voilà. De ce côté-ci, je suis un peu dans le désordre, mais je suis toujours dans le bloc cuisine. De ce côté-ci, une prise 220-230, une deuxième. ça, c'est plutôt bien. Et là, tu pourras mettre tes épices, par exemple. ça ne partira pas, c'est pas mal. Un petit éclairage ici. Voilà. Tu vois, ça, c'est des trucs qui se démontrent. tu pourras les mettre ailleurs. Enfin, je ne vois pas l'utilité. Et ici, une armoire avec des fameuses charnières. Et là, on sent, il y a de la mousse pour fermer. Donc là, tu n'auras pas de pont thermique sur ce coup-là. Peut-être, tu n'as pas beaucoup de place, mais tu es dans un van, évidemment. Et de ce côté-ci, je finis les armoires. Deux armoires assez profondes, et ça, c'est pas mal. Et un tiroir, évidemment, avec découvert. Alors ici, il est petit, et forcément, il fera bien son taf. On ne va pas avoir de soucis avec les charnières. Tu n'as vraiment pas de soucis. Mais sinon, ça, c'est pas mal. Les interrupteurs, évidemment. Voilà, voilà. Là, c'est pour le bloc cuisine. Écoute, j'ai déjà fait le tour du bloc. Là, tant que je suis au-dessus, c'est l'interrupteur général. Tu vois que c'est connecté à l'électricité. C'est pour ta charge de ta cellule. C'est pour l'eau, mais elle est quasi vide. Et là, c'est pour ton allumé une fois que tu as ton réservoir d'eau usée plein. Là, c'est pour le chauffage Truma. Et tu vois, c'est juste au gaz. Sinon, tu aurais un petit logo ici avec une bonbonne et un Z de l'électricité pour la chaleur du véhicule, pour l'eau, pour la ventilation et une minuterie. Et évidemment, tu as l'heure qui est là. Voilà pour ce côté cuisine. Maintenant, le côté lit. Donc, de ce côté-ci, tu as de nouveau des armoires. Tu as la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas les ouvrir, mais c'est identiquement la même chose. Voilà. Tu auras quand même de quoi mettre dedans ici. Des vêtements, ça va le faire. Je vais quand même te montrer que tu as de l'éclairage partout au-dessus. Tu as en plus sur le plafond de l'éclairage. C'est fini avec du papier peint. Tu vois, encore de l'éclairage là. Je te parlais des aumônières dans les portes et tu vois, elles sont bien mises. Tu en as encore ici. Voilà. Tu vois, ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, tu as des lampes de réglette que tu peux mettre les lampes où tu veux. Ils en ont mis une de chaque côté, mais tu pourras dormir la tête d'un côté et la tête de l'autre. J'ai plutôt envie de dire que la tête devra sûrement être là parce qu'ici, tu vas mettre ton journal, ton livre ou tout ce que tu veux dans ces aumônières qui sont assez agréables. Alors, tu as deux coussins qui sont très jolis aussi. Et puis alors, on va regarder au niveau le matelas d'abord. Tu vois que c'est quand même des bons, gros matelas. Donc, ce n'est pas un truc très fin. Tu dormiras mieux ici que sur le toit. Allez, on regarde un petit peu ça. Donc, ils sont en trois pièces. Voilà. La même chose de l'autre côté, mais je n'ai pas l'enlever. Tu vois ici, tu as ta guillotine que tu peux enlever. Bon, il faut être expert. Moi, je ne le suis pas. Tu peux enlever la guillotine que je vais laisser. Ce n'est pas facile. Voilà. L'éclairage que je te disais, le chauffage qui arrive là. Ici, tu as des prises USB et c'est bien parce que ton lit est là. Tu as des prises USB et tu peux déposer ton smartphone là, ton réveil là. quoi ? Ici, c'est pour atteindre ta réserve d'eau. La même chose ici, tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Et ici, tu as du rangement et là, tu dois voir, mais là, c'est pour si jamais tu as un pneu qui est dégonflé. Tu as tout le système pour pouvoir le gonfler et le réparer. Voilà. Mais c'est juste des planches qui sont mises comme ça. De ce côté-là, tu as aussi une petite trappe mais c'est juste pour remplacer les ampoules des optiques arrière. Voilà, voilà. Alors, on va remettre tout en place maintenant. C'est plutôt sympa comme véhicule. Alors, les coussins, ils ne sont pas interchangeables. Ils ont chacun leur place parce qu'il y a les découpes par rapport aux cloisons. Voilà pour l'arrière. Maintenant, on passe à la salle de bain. Push. Eh bien, j'ai pushé. Hop. Et voilà. C'est ouvert. Bon. Allez, on rentre, on va regarder. tout d'abord, j'ai envie de te dire pour mettre ton papier au essai. T'as ta toilette. Voilà, je ferme. Un bel évier. Non, un bel évier. Un beau miroir. T'as tout ce qu'il faut au niveau de l'évier. pour juste faire attention de ne pas te coller ton front quand tu te brosses les dents. Voilà. Tu as ça fait office de douche. Bon. bon, je ne vais pas le mettre mais tu as compris le système. Voilà. Bon, là, pour le moment, j'ai envie de te dire leur coin d'ouche. Je ne suis pas fan. vraiment pas. Voilà. Tu as encore pour faire un peu de rangement là, un peu de rangement là. Tu as du rangement là. Tu as du rangement là. Voilà. Tu as une fenêtre toujours intéressante parce que piston, tu sauras aérer, etc. Donc, très bien. Toujours en rouleur. Donc, toujours la même chose. Tu as encore des armoires ici. Par contre, je ne vois pas de prise de 120 volts et je vais dire que c'est normal parce qu'ici, c'est aussi ta douche. Voilà. Et ta douche. Voilà. Tu as des scratchs pour les fermer. Voilà. Ça, c'est ta douche. Bon. C'est bien. Tu ne mouilleras pas. Pendant ce temps-là, ça te dépassait. C'est du dépannage. Il y a ici, il y a ici, Bon. Grande carrure s'abstenir. Voilà. Au niveau de la toilette, je vais l'essayer, mais tu n'auras pas de souci. Voilà. Au niveau de la toilette, tu n'as pas de souci. Tu as de la place. Tu es un peu haut, mais pas trop haut. Là, de nouveau, j'ai déjà eu un abonné qui m'a dit quand tu as mal au dos, que c'est haut, c'est bien. Eh bien, ça, ce n'est pas mal. Parce que ce n'est pas trop haut non plus. Donc, c'est clair que la douche, ce sera pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser. Moi, je n'en ferai pas partie, en tout cas. parce que pour moi, c'est bloquant. Et alors, le fait d'avoir le même pommeau pour ton évier que pour la douche, pour moi, ça, c'est pas... Voilà. Puis, en plus, il n'y a rien à faire. Tu as une fenêtre, mais tu n'as pas une autre ouverture pour aérer. C'est du papier. Voilà. Je pense qu'avec l'humidité, ça risque de vieillir un peu difficilement. Mais c'est mon point de vue. Je ne sais pas si tu vois là, là-bas au fond, tu vois. Là, tu vois, il y a un petit espace déjà. Je ne suis pas chaud. Vraiment, je ne suis pas chaud du tout pour cette douche. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à la conclusion. Je regarde parce que j'ai peut-être oublié. Non, il n'y a pas d'électricité. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu as deux pâtés R. Donc ça, c'est bien. Tu n'as pas pour mettre ta serviette non plus. Voilà. Allez. Je referme. Je trouve que ce véhicule fait un peu le chaud et le froid. Voilà. Le look, il est atypique. C'est une série, c'est très joli l'extérieur. Et je trouve même que l'harmonie des couleurs ici, elle est pas mal. C'est un 5,40 m. Donc c'est fort et étroit. Et ils ont quand même réussi à mettre tout de dehors. voilà. Donc là, il faut quand même leur laisser. Voilà. Les coussins avant, les sièges sont très agréables. Le lit, c'est des bons matelas. Donc je ne pense pas que tu auras des soucis avec eux. Donc, voilà. L'isolation, j'y crois pas trop sur ce coup. Tu l'as vu. Frigo à compression, c'est très bien. Tu as des prises à gogo. De ce côté-là, elles sont bien mises, etc. Tu as de l'éclairage. Voilà. Le côté positif, je vais dire, c'est très classique comme véhicule. Tu as quand même un chauffage Truma, c'est pas mal. Et pour le prix, quand même, alors qu'on est au mois d'octobre, le prix, c'est quand même pas mal. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui sont pour moi bloquantes. Mais peut-être pas pour toi. La première chose, c'est la douche. Alors, impossible. Maintenant, on sait que la moitié des personnes qui achètent des véhicules n'utilisent pas la douche dans leur véhicule. Ils préfèrent se laver plutôt dans des douches à camping ou quoi que ce soit. Mais donc, il y a 50% pour eux, ce sera zéro problème. Le côté super positif, c'est les baies vraiment affleurantes. Pour ce type de véhicule, ça, c'est vraiment bien. Vraiment. Mais, d'un autre côté, c'est pour ça, j'ai dit, ça souffle le chaud et le froid. Les stores, c'est en rouleur. Les occultants et les moustiquaires, c'est en rouleur. c'est pas top. C'est pas top. L'isolation, je te l'ai dit, on le voit, il y a beaucoup de ponts thermiques. En tout cas, je rectifie, je te l'ai dit, on voit qu'il y a des ponts thermiques. Ça n'est pas une impression. Voilà. C'est plutôt vraiment la vraie entrée de gamme ici. Voilà. Par exemple, tu vois, si tu utilises ce véhicule juste en été pendant les grandes vacances, tu t'en fous de l'isolation. Franchement, tu vas aller au gré dans le sud comme tu veux. Tu as tout ce qu'il faut pour rouler. Et en plus, on est en été. Je n'ai pas vu de douche à l'extérieur. C'est dommage parce qu'avec une douche extérieure, tu te foutrais complètement de savoir que tu as une douche à l'intérieur. Donc, tu vois, mais tu pourras sûrement mettre cette option en plus. Mais au pire, tu vas te doucher sur les plages, etc. Donc, voilà. Si maintenant, c'est un véhicule que tu veux utiliser beaucoup, tout le temps, dans l'année, etc. Et que c'est aussi pour aller dans les côtés où il fait plus froid, etc. Ça va être un peu dur. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Alors, est-ce que j'achèterais moi ce véhicule ? Non. 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 Parce qu'il y a des choses qui sont bloquantes. Je ne reviens pas dessus. Voilà. Même si le look est super intéressant, très joli, etc. ne me donne pas ce que j'attendrais au niveau de l'isolation, au niveau... Parce que, je te le dis, moi, j'utilise mon véhicule tout au long de l'année. Donc, voilà. Il faut ce certain confort en plus. Mais c'est mon opinion. Toi, dis-moi ce que tu en penses. Maintenant, je te parle du prix, tu vas voir. C'est quand même une bonne affaire. Oui, oui. c'est quand même une bonne affaire. Voilà. Donc, je pense que le prix joue aussi beaucoup dans la décision finale de ce type d'achat. Donc, ce n'est pas la seule chose, mais c'est une des choses qui peuvent justement augmenter ou diminuer la liste du plus et du moins. D'ailleurs, je te parle du prix maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, ça me fait plaisir. C'est vraiment motivant pour moi. Tout comme les commentaires que tu me laisses. Cela m'encourage et cela m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qui t'intéresse. Nous sommes au mois de septembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est d'un peu plus de 69 250 euros. Que penses-tu de ce tarif ? Est-il surfait ? D'autres marques t'offrent-elles plus pour moins d'argent ? Dis-moi ça en commentaire si tu veux bien. Merci Keuss. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable. Est-ce important ou pas ? Je te laisse juge. J'introduis cet élément car certains constructeurs y prêtent attention. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Clique sur les deux. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends en soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada